Cet été sera le dernier pour le club de golf Les Légendes, situé dans le quartier Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le terrain fermera ses portes à la fin de la saison, après 45 ans d'existence. Les propriétaires veulent utiliser le terrain pour faire du développement immobilier. Le golf est moins payant qu'avant. LA RELÈVE EST PAS LA. Les gens ont d'autres intérêts par rapport à des activités de récréation ou sportives. Dans bien des situations, et c'est le cas dans le cas des Légendes, il ne faudra pas poursuivre comme ça encore pendant 10 ans. Le projet prévoit la construction d'environ 500 unités d'habitation et la création d'un parc nature de presque 15 hectares. Mais le projet suscite de l'inquiétude chez les riverains, qui se sont regroupés au sein de la coalition Saint-Luc. Bon nombre d'entre eux s'opposent au changement de zonage nécessaire pour transformer le golf en secteur résidentiel. LA RELÈVE EST PAS LA. Il y a une acceptabilité sociale qui doit être prise en considération et on a l'impression qu'elle n'est pas là du tout. Vous voyez ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des arbres, une toute la rangée d'arbres matures. On a des arbres qui sont très vieux. Et si vous mettez une maison ici, bien c'est clair qu'où il y a les arbres, c'est une rue. Pour apaiser la contestation, les promoteurs ont organisé leur propre consultation publique avec le concours d'une firme de communication. C'est un début, une amorce de dialogue. Maintenant, il faut le poursuivre. Mais il n'y a pas que le club des légendes. Il y a aussi l'ancien golfe des Boisiers de la mairie, situé tout près. Ce terrain a été racheté il y a 10 ans par les Baillards-Argent, une famille d'industriels connus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle aussi espère un changement de zonage. Une demande a été faite plus tôt cette année. Et dans un document de cours déposé le mois dernier, les Baillards-Argent prient le tribunal d'ordonner à la municipalité de traiter cette demande immédiatement. Le porte-parole de la coalition Saint-Luc souhaite que ces demandes de changement de zonage soient rejetées. Il fait valoir que les golfs et les boisés qui les entourent ont une certaine valeur écologique. Éviter les îlots de chaleur, que la nature puisse reprendre ses droits. Juste en arrière de moi, on a quelques familles de chevreuils qui sont venues s'installer, on a des renards. C'est un milieu de la nature, on a des renards. C'est un lieu qui est vraiment fantastique pour tout ce côté-là et qu'on a besoin en milieu urbain. Ces préoccupations sont partagées par le maire Alain Laplante, qui s'oppose lui aussi à ses projets immobiliers. Il propose plutôt de racheter les terrains, mais à la valeur du rôle d'évaluation municipale et non à la valeur spéculative d'un projet domiciliaire. Évidemment, si nous changeons le zonage, la valeur de ces terrains-là explose et on parle de dizaines, de dizaines de millions de dollars. Donc, elle est là, l'enjeu. Donc, c'est de s'entendre sur le prix. J'imagine que c'est un lieu qui est vraiment fantastique que les citoyens ne sont peut-être pas... Mais il n'est pas dit qu'Alain Laplante sera encore maire dans six mois. Minoritaire au conseil de ville, son mandat a été mouvementé. En 2019, il a même été suspendu trois mois pour une série de manquements éthiques. André Bouchard se présente contre lui aux élections. Cette ex-présidente de la commission scolaire des Hauts-Rivières a réuni de nombreux élus autour d'elle. Son équipe est ouverte au développement immobilier, mais pas à n'importe quel prix. André Bouchard, présidente de la commission scolaire des Hauts-Rivières a réuni de nombreux élus autour d'elle. Nous avons des projets, pas qu'on essaie de rentrer dans la gorge des projets. Si elle est élue, de nouvelles consultations publiques seront organisées. Et si les riverains en font la demande, un référendum sera tenu. L'avenir des golfs suscite le débat depuis plusieurs années à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais ce n'est pas la seule municipalité à vivre une telle situation. Depuis 2010, 12 des 60 golfs du Grand Montréal ont fermé leurs portes pour laisser place, en taux ou en partie, à des projets de développement immobilier. Ici Jérôme Labbé, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu.